bonjour mes chers capricornes pour le mois de mars votre guidance on y va avec l'énergie principale pour le mois de mars pour les capricornes avec l'ircane major on va voir quelle est l'énergie principale pour vous et on utilisera les oracles pour le message du mois prochain pour mes chers capricornes j'espère que vous allez bien on va voir ensemble quels sont les messages des problèmes voilà on va voir ensemble on découvre alors l'amoureux mais à l'envers il ya ici une remise en question d'un d'une association d'un accord quelque chose qui vous tient à coeur mais qui est en suspens on se pose des questions par rapport à comme j'ai dit un accord une association ou aussi par rapport à une relation amoureuse pour la question si vous posez une question sur le plan sentimental aussi il ya une pause aussi une pause par rapport à un événement qui vous a qui vous a engagé un que vous êtes engagé dans quelque chose et que là pour le moment pour le mois de mars vous laissez de côté vous laissez de côté cet accord ou cette cette négociation à deux ou plusieurs vous avez besoin de temps de temps de réfléchir ou de temps d'accord et de vous accorder une pause en fait afin d'agir par la suite rien je la laisse comme ça je la laisse comme ça et quelque chose qui vous tient à coeur mais qui qui est en fait qui est en suspens pour le moment qui sera en suspens au moins de mars on va voir avec l'oracle de la filiale pour faire une croix avec on commence par le passé présent la carte du passé présent par rapport au mois de mars quel est le message après les problèmes et les réponses le passé présent c'est mutation on est dans le changement vous voyez là il ya quelque chose qui va se passer avant mars au cours du début de mars qui va perturber un peu votre quotidien qui va perturber votre vos acquis ce que vous avez mis en place un changement inattendu un message vous voyez là je laisse je laisse deux je vais faire pour le problème pour le problème les défis à surmonter les questions les problématiques que vous pouvez connaître les questions les réponses donc les problèmes les en fait les difficultés à surmonter je pense il va y avoir une une information inattendue un mail ou un coup de fil ou quelque chose une réponse qui va perturber le cours de votre de votre quotidien ou du crochet qui était mis en place c'est pour ça il va être il va c'est que vous allez laisser de côté d'accord vous allez laisser de côté ce qui était en marche 1 vous et vous allez accorder plus de temps pour ce changement là pour pour réfléchir quelles sont les conséquences les solutions à mettre en place à ce message ou cet événement il y en a deux je fais plus la réponse on va voir le problème la réponse la réponse par rapport à ce problème là quels sont les messages pour surmonter ce blocage peut-être ou ce problème ou ce défis une seule carte je garde parce que je suis en train de réfléchir et j'ai eu deux deux fois deux fois deux en laisse et l'évolution la synthèse pour ce message là quelles sont les évolutions les réponses la synthèse par rapport à ce message là pour mes amis 4 et 5 mois de mars et voilà on prendra d'autres cartes alors comme on a dit il ya quelque chose qui va arriver un une information inattendue qui va vous bouleverser on verra les problèmes pénitence illusion il ya des inquiétudes des inquiétudes par rapport à par rapport à un projet ou un projet où vous vous êtes en fait vous vous êtes projeté mais pas dans le bon sens vous vous êtes mis dans un dans une dans une image en fait vous avez imaginé des choses qui vont pas se passer comme vous l'avez prévu d'accord vous avez projeté vous avez vous avez mis en une stratégie peut-être en place par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser ou d'avoir de créer de de finaliser mais les choses n'évoluent pas comme vous le souhaiter pour le moment c'est ça que vous vous allez vous remettre en question et c'est pour cette raison qu'il y aura des choses à revoir des choses à revoir des mises au point à mettre en place pour en finir avec ces inquiétudes parce que les choses n'évoluent pas à à l'image de vos attentes d'accord alors silence la solution c'est patience patience peut-être des choses à ne pas dire ou à ne pas révéler ou à ne pas revendiquer pour le moment on vous demande de la réponse par rapport à ces inquiétudes ou ce cette colère aussi ou cette souffrance ou n'importe bon il ya ici un peu confus vous êtes vraiment confus mais on vous demande de patienter d'accord pour le moment même si ça même les choses ne sont pas à l'image de vos attentes ou qu'il ya des personnes qui qui vous bloquent peut-être une situation qui n'arrive pas à progresser comme vous le souhaitez pas parce que il ya je sais pas si sur le plan administratif sur le plan personnel ça peut être aussi professionnel parce que les collègues ne sont pas ne sont pas présents ou ne vous êtes pas ou ils sont pas collaboratifs donc il ya un manque de manque d'esprit d'équipe vous voyez donc il ya plusieurs scénarios possibles donc on vous demande de rester patient pour le moment d'accord c'est pas la peine de d'en parler dans discuter pour le moment je pense c'est ce que c'est de l'ordre voyez là la réponse la synthèse c'est de revoir votre plan de replanifier votre stratégie de revoir voilà ce que vous avez mis en place d'accord et d'étudier les phases les étapes qui ont échoué pourquoi ça n'a pas abouti au lieu de vous mettre en colère au lieu de peut-être ça peut être en colère agressif avec envers des personnes qui sont pas qui sont pas capables de vous de de faire quelque chose pour vous ou de débloquer c'est c'est de débloquer de débloquer oui mais de fou de faire avancer les choses donc c'est à vous en fait en silence patience en silence avec réflexion avec intelligence une remise en question aussi par rapport à ce que vous avez mis en place c'est à vous d'étudier tous ces démarches toutes ces démarches toutes ces cette organisation à revoir pour avancer d'accord il ya un manque d'organisation peut-être vous êtes allé trop vite vous avez trop trop embelli les choses peut-être par rapport à ce que vous pensez faire vous pensez les résultats en fait les résultats attendus ne sont pas à l'image de ce que vous avez planifié c'est ça donc là il faut se remettre en question et revoir à zéro revoir dès depuis le début qu'est ce qui n'allait pas qu'est ce que vous pouvez remplacer qu'est ce que vous avez vous pouvez revoir d'accord pour pour aboutir à quelque chose de positif voilà donc c'est pas la peine de tourner en rond ou de regretter quelque chose ou de vous vous culpabiliser un vous dire que c'est la faute des autres c'est l'erreur des autres c'est mon erreur ou rester sur voilà sur cette plainte là avec vous même ah ben non là il ya du travail du boulot à faire de l'organisation à faire mettre en ordre les choses d'accord à revoir tout ça on va voir quelques messages pour mettre 4k et aussi revoir et peut-être de la communication à mettre en place aussi à taper aux bonnes portes aux bonnes personnes à faire revoir quelles sont les personnes qui seront capables de mettre de l'ordre aussi dans ces affaires-là dans vos affaires parce que là il ya une remise en question et une mise en évidence de quelques échecs ou quelques erreurs à corriger voilà c'est général alors un autre message pour mes chers capricains pour le mois de mars avec 5 cartes 5 cartes pour mes chers capricains pour le mois de mars aussi on vous dit aussi peut-être il y aura aussi c'est possible que comme j'ai dit une information inattendue qui va régler régler ce blocage là cette inquiétude va être va disparaître d'accord va disparaître il faut patienter il faut pas il faut pas baisser les bras aussi hein vous continuez jusqu'au bout continuez jusqu'au bout vous arriverez à voir les choses autrement je voulais cinq cartes j'ai perdu une carte je pense que l'écrit c'est pas la bonne alors là le chien vous voyez là il y a un ancrage en vous découpez de mettre fin de l'ordre aussi dans votre vie peut-être il y a certains je vois peut-être je sens aussi mettre fin dans votre entourage mettre fin à une relation amicale peut-être qui vous tracate ici que vous vous rendez compte que c'est une fausse une fausse amitié hein que cette personne peut aussi vous générer des inquiétudes on lui se met la zizanie dans votre couple je sais pas ben voilà il y a le tour il y a les oiseaux les souris voyez là il y a vraiment des soucis des soucis chez vous dans votre entourage proche ça peut être aussi des soucis de santé pour certains capricornes mais qui vont être réglés on voit aussi régler il y aura peut-être des démarches à faire pour régler ces soucis là des démarches administratives voilà en fait pour certains il faut faire peut-être des analyses faire un bilan un bilan médical à mettre pour ce mois de mars aussi j'ai dit analyse de l'ordre dans votre vie au niveau sentimental ou amical là éclaircir les choses réfléchir sur le fondement de ce que vous attendez en fait le fond le fond des choses de ce que vous vous sentez en fait avec ces personnes là est-ce qu'elles sont sincères est-ce que vous apportent quelque chose que ça vaut ça vaut le coup de continuer avec cette personne là aussi sur le plan sentimentale michael est-ce que cette personne est sincère si elle vous apporte des ennuis chez vous il faut vraiment couper couper les ponts couper le lien il peut y avoir aussi vous allez vous rendre compte qu'il y a des rumeurs des rumeurs autour de vous par rapport à un ami vous allez vous rendre compte que vous allez prendre l'initiative de mettre fin c'est pour ça il ya l'amoureux j'ai dit l'accord c'est pour ça on voit là en l'envers quelque chose qui va vous perturber capricorne par rapport à votre cercle proche cercle familial amical que vous allez vous rendre compte de certains certaines situations certaines situations et que vous allez régler les choses mettre nettoyer mettre de l'ordre mettre de l'ordre autour de vous et chez vous aussi au niveau j'ai dit santé une famille ça discute vous allez régler certains certains points problématiques avec la famille aussi par rapport à des soucis financiers c'est possible aussi par rapport à votre famille il peut avoir des soucis d'argent en famille et que ça a réglé aussi il y a un réglé bon tout ça reste sur ça parce que ah ouais je vois aussi des soucis avec l'administration avec tout ça a réglé certains soucis avec le trésor public avec les choses qui sont restés en suspens là c'est le moment de tout régler de nettoyer vous avez laissé de côté certains certains retards et là ça va être pesant pour le mois de mars et c'est le même peut-être de vous rendre compte que c'est le moment de faire le nettoyage voilà un autre je vais voir un autre un autre message pour vous pour les chers Capricorn un autre message pour les chers Capricorn pour le mois de mars alors il y a l'ennemi ah waouh vous voyez là l'ennemi pour parler ah mais vous voyez ça confirme je pense au mois de mars vous allez vous rendre compte de de personnes malveillantes autour de vous hein là vous allez avoir la paix vous voyez la paix en faisant coupant court en coupant le lien avec ces personnes là ces personnes là je pense qu'il y a eu de la trahison peut-être il va y avoir de la trahison et que vous allez vous débarrasser de ces personnes là vous allez vous remettre en question quelque chose qui va être dévoilé que vous allez démasquer certaines personnes une ou deux une personne une personne proche qui va être démasqué que vous allez vous rendre compte et ça sera le bon moment de mettre fin à cette relation d'accord alors sur le plan amoureux oui on vous dit sur le plan amoureux oui oui alors oui par rapport à quoi alors oui la lune oui pour partir pour se fier à son instinct oui fiez-vous à votre instinct pour une réponse quelconque oui pour concrétiser quelque chose d'ici la pleine lune au mois de mars la nouvelle lune la pleine lune il y a un manque oui si vous êtes loin de cette personne il y aura une retrouvaille au bout de quelques jours dans le cycle lunaire il y a le manque de cet éloignement donc vous allez retrouver vous voyez il y a la sexualité la sensualité il y a le manque physique de cette personne il y a un rapprochement qui va se faire si vous êtes en attente donc là c'est une réponse pour certains capricornes qui se posent des questions et il y a l'argent l'abondance l'abondance sentimentale l'abondance des des sentiments envers cette personne vous allez vivre des riches moments de plaisir et de joie d'accord avec après ce manque là est-ce qu'il peut y avoir comme autre message la clé et bien là ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre vers le positif vous allez retrouver la joie à deux la joie le plaisir de vous retrouver de partager des choses à deux le plaisir de retrouver votre chère et tendre chéri avec un i ou i e oui oui il y a la possibilité de vous reconnecter de retrouver la joie de vivre à deux et de partir peut-être aussi en lutte de miel pour certains voilà et de retrouver cette aussi ce bonheur à deux voilà là en général pour les capricornes sur le plan sentimental j'ai pas fait pour les célibataires mais je passe je passe à la carte la carte conseil la carte conseil pour mes chers capricornes capricornes chronus cycle cycles chronus la carte 5 alors c'est en fait c'est le mythe je vais vous dire c'est mythique oracle mythique oracle alors chronus c'est le fils de gaia et uranus waouh alors chronus comme c'est en anglais je vais faire vite le message traduire alors la nature est fait de cycle c'est le cycle un cycle alors les cycles existe dans notre vie exactement voilà ça dépend de ces cycliques des hauts des bas c'est cyclique donc toute chose change et on doit faire avec d'accord on doit se laisser aller avec ce cycle accepter ces cycles ces changements et ce cycle là le haut les bas on s'ennuie pas ça nous enrichit ça nous enrichit plein d'expériences c'est pour ça là s'il y a eu s'il y a un malentendu s'il y a une souffrance s'il y a une déception s'il y a une découverte d'un d'une trahison mais c'est cyclique c'est pour mettre fin et pour repartir sur autre chose donc là c'est ce qui est c'est ça les cycles alors ça peut faire peur ils disent mais la nouvelle vie est possible lorsqu'on accepte le changement vous voyez c'est pour ça il faut l'accepter c'est c'est avec ses points négatifs et ses points positifs avec ses malheurs c'est bonheur et c'est comme ça hein il y a des moments de joie il y a des moments de malheur il y a des moments de tristesse de souffrance et on repart et on y va et c'est comme ça donc quand on résiste à la nature des cycles de changement on devient tyrannique et on en fait tyrannique dans le sens où on est contre nature contre la nature donc on sent la tristesse on fera la frustration la peur l'anxiété c'est ça si on va au delà contre ce cycle là on n'est pas bien donc quand on est dans l'acceptation on se libère on a la paix vous voyez la paix de l'âme le silence c'est ça c'est un et attendre patienter que les choses malheureuses la souffrance passe et ça viendra voilà la nouveauté voilà mes chers Capricornes j'espère que ça vous parle que ça vous a guidé c'est ça peut parler c'est très spécifique très spécifique ça peut pas être concernant toutes les personnes ça a été comme ça c'est une énergie qui peut guider certains Capricornes une peut-être même et voilà sinon c'est l'ascendant à voir aussi et ou voir d'autres vidéos voilà qui sait qui vous parle et je vous dis merci à bientôt ciao ciao